bonsoir bonsoir à tout le monde j'espère que vous allez bien c'est votre homme serviteur héritant je ne comptais pas faire de vidéo aujourd'hui parce que je reviens tout droit de ma formation à laquelle je suis allé avec beaucoup beaucoup vraiment beaucoup de difficultés j'ai failli me faire arrêter à l'entrée parce que je me suis pas coupé les cheveux au lieu où on fait cette formation à franchement ils sont vraiment très très strict bon là n'est pas la question de cette vidéo là dans cette vidéo vous avez bien vu j'ai titré jidja rafat 33 ans seulement des bordeaux la chine et le coupé des calais de régat je sais que beaucoup vont interpréter autrement ce titre mais prenez la peine d'écouter et de regarder l'intégralité de cette vidéo là parce que je vais annoncer beaucoup de choses et je vais aussi parler brièvement de notre jidja rafat et vous expliquer pourquoi je dis que le coupé des calais et la chine orpheline de jidja rafat le regarde voilà donc connaissez hein on a tous peiné mais bon laisse moi reprendre mon souffle juste après le générique les amis voilà bon retour les amis bon retour je peux pas faire cette vidéo là en souriant voilà je vais pas faire ça même si vous savez que moi je suis vraiment gay quand je fais la vidéo donc souffrez que je sois flax froid comme ça fade comme ça dans cette vidéo là parce que c'est une vidéo pleine de tristesse voilà une autre chose souffrez aussi que mon actualité tout autour de jidja rafat parce qu'avant sa mort on me disait que je parlais de lui et après sa mort encore en tout cas compter sur hériton pour toujours pérenniser pour toujours immortaliser ce grand tatis pas connu la musique ivoirelle et j'envoie un message comme ça pour dire à tous les médomanes à tous les fans de jidja rafat que jidja rafat n'est pas mort jidja rafat n'est même pas mort et vous allez comprendre les mois à venir pourquoi je dis ça voilà avant d'aller plus loin dans mes propos j'aimerais rebondir sur deux petites choses la vidéo des tristesses que beaucoup mal interpréter hier et puis la vidéo aussi de keejevara bon moi perso comme je disais même dans la vidéo quand je suis en train de pleurer bon c'est quand j'ai tenté de tourner mon cinéma pour certains chacun sa manière d'exprimer comment on va dire ça ces douleurs voilà moi je pensais que je trouve opportun que je partage un peu ma douleur avec mes abonnés dans lesquels il y a les fans de jidja rafat il y a les fans du coupé décalé des admirateurs de jidja rafat c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo là pas dans les personnes de pleurer parce que si vous voyez bien j'ai activé le direct simplement pour annoncer une nouvelle que moi je refusais voilà et puis les larmes ont suivi c'est pas fait exprès voilà parce que quand vous voyez des grandes personnes des personnes responsables des pères de famille je vais mettre là-dessus la toile en train de pleurer c'est pas un cinéma rappelez-vous pour vous souvenez avec le concerné décédé qui a qui s'est filmé une fois en train de pleurer pour son ami des bordeaux si vous vous rappelez nous tous on a dit que c'était un scénario mais le gars il pleurait à chaud de l'âme parce qu'il aimait son frère mais les choses ce sont régales amiables mais imaginez que son frère et ami des bordeaux partaient derrière les barreaux c'est cette douleur là qui est extrêmement en fait voilà ça vous dit que c'est quelque chose de naturel tu peux avoir besoin de rester chez toi à la maison dans ta chambre ou que tu sois en train de pleurer mais moi héritant j'aime me vider de cette manière là pour que je sois plus fort demain pour que je puisse avoir la force aujourd'hui pour faire cette vidéo là en fait donc si j'ai choqué certains par des pleurs je vous demande pardon si d'autres ont mal interprété je vous demande pardon mais mes proches savent ce qui s'est passé dans la journée d'hier voilà j'ai pas besoin de venir vous et ça c'est ce que j'ai fait ce qu'on a fait mais j'essaie un temps soit peu vous informer c'est à dire donner toute l'information sur la qualité de cette de ce drame là donc je m'excuse encore je m'excuse encore je m'excuse encore mais c'était pas de la présenter et c'était pas ils se détaillent c'était pas fait exprès ça venait du plus profond de moi et jusque là même où je vous parle je suis ce que je ressens voilà puisque la vie continue on le dit tous on est obligé de vivre mais moi perso j'ai perdu beaucoup de personnes que j'arrive pas à oublier mais je pense que c'est à dire à fat là quelqu'un qui a marqué tout le monde il a marqué le plus petit comme au plus yeux voilà c'est depuis sa mort que j'ai réalisé que toute la côte d'ivoire est médite à la fatiguée bien tout la côte d'ivoire sans exception elle m'a dit j'arrête parce que on a vu beaucoup de choses on a vu beaucoup de choses on a vu la mort de feu fulgence j'ai faisant pas si feu douce à gare il ya eu de l'engouement mais dix arafat c'est autre chose c'est autre chose parce que moi je suis c'est pourquoi je dis qu'il est pas moi en fait il est immortel voilà et on fera mains et pieds ou l'immortaliser comme bon mal et comme michael jason en tout cas à la hauteur de ces légendes qui nous ont déjà quitté l'envoyer vraiment vraiment m'excusez si l'appel vous interrogez une autre chose c'est la vidéo vérité la vidéo vraie qu'a fait qu'il y aura qu'il y aura je ne connais pas personnellement mais je sais qu'il n'est pas faux il est tout sauf ou parce que c'est le mec il n'a pas ce temps là à faire des directs s'adresse à qui que ce soit et dans ce direct là vous avez bien remarqué c'était un direct de sagesse un direct de grandeur un direct plein 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 de bons conseils il a raison tu es responsable de la mort de djarafate héritant que je suis je suis responsable de la mort djarafate tous les ivoiriers sans exception sont un truc responsable de la mort djarafate ne vous inquiétez pas vous connaissez bien héritant voilà on peut dire qu'actuellement je suis en train de faire du théâtre de gestion en train de chercher des vues comme certains le disent mais vous allez voir la vidéo qui vont suivre concernant cette disparition de ce monument là vous allez comprendre parce que je vais vraiment pas me gêner je vais vraiment peut-être choquer beaucoup avec la vidéo prochaine mais soyez prêts mais actuellement ce sont des vidéos d'apaisement et des vidéos de reconfort que nous sommes en train de faire je suis parfaitement d'accord avec l'artiste Kedjevara parce qu'il a dit rien que la vérité rien que la vérité il a insulté personne et par exemple il dit comme ça que aimons nous vivants et il a raison parce que il y a un plein d'hypocrisie qui ne dit pas son nom depuis la disparition de djarafate il faut lui dire voilà si vous n'avez pas le courage nécessaire de venir dit ce genre de chose à rien fort à qui veut l'entendre et souffrir que Kedjevara se vide de son sac voilà au moins celui là il a été vrai il a dit des choses et puis beaucoup parmi vous savez que c'est la vérité il ya trop d'hypocrisie j'ai l'hypocrisie que j'ai assisté à la mort djarafate j'ai jamais vu quelque part on ne sait pas parce que on ne sent pas dans le fond intérieur de ces personnes à main c'est un peu bizarre l'horizon est un peu ambigu j'arrive pas à comprendre les réactions mais comme je vous ai dit dans ma vidéo dire quand quelqu'un lance son yako ne regarde pas ses mauvaises intentions ou bien son égoïsme et l'ancien hypocrisie mais regarde le geste le mot qui t'envoie le mot de réconfort et concentre sur ce mot de réconfort là c'est pourquoi je veux faire table rasa et parler maintenant de notre djarafate djarafate 33 ans moi je dirais pour blasphémer si vous voulez c'est jésus c'est à l'image de jésus ce tombe de dieu là ce messie là qui est venu qui a fait toute l'épreuve pour montrer qu'il était enfant de dieu qu'il était envoyé de dieu en tout cas il a tout fait pour montrer aux gens qu'il était bien qu'il aimait le monde et tout ça mais il ya toujours des personnes qui l'ont persécuté vous comprenez un peu c'est aussi ça aussi l'image djarafate djarafate a beaucoup souffert voilà je fais partie des personnes qui ont fiché fiché djarafate mais si d'autres sont vrais ils sont francs et reconnaissants ils avoueront que j'ai été souvent dû avec djarafate mais c'était dans le bon sens c'était pour éviter ce genre de drame qui est survenue vous comprenez un peu non donc le mec il a écrit une histoire que je me demande qui pourra bien révéler parce que partie de rien c'est à dire partie de 2,2,2,2 technicien de surface de maquis jusqu'à légende vivante de la musique urbaine africaine je pense que c'est un parcours qui ne dit pas son nom c'est au-delà de nos expériences parce que on voit nos confrères nos amis nos frères souvent dans ces coins là qui n'ont pas peut-être la détermination que djarafate a et djarafate par son vécu a donné vraiment de la force a donné vraiment envie à beaucoup d'entre nous de se battre c'est ça qui est la vérité en fait et moi je suis peiné parce que vous voyez on a dormi on s'est réveillé moi je chère à la formation de son aller au travail la vie continue c'est ce qui est peinant de l'histoire en fait le monde ne va pas s'arrêter c'est là l'injustice en fait normalement pour tout le travail qu'est déjà battu normalement on doit faire pause c'est à dire le monde ne fonctionne plus juste pour ironiser si vous voulez c'est le monde ne fonctionne plus tout s'arrête parce que c'est c'est une grosse perte pour l'humanité vous comprenez un peu mais la vie est faite ainsi on continue de vivre comme si hier nous n'avons pas perdu un grand homme j'en veux à personne mais je vais vous expliquer un peu pour vous montrer combien de fois l'homme n'est rien combien de fois la vie est sacrée combien de fois nous devons partager l'amour autour de nous combien de fois nous devons cultiver l'ammonie l'union la tolérance surtout et surtout surtout le pardon parce que ce qui nous vous ne savez pas je sais que beaucoup qui ont voulu l'a dit djarafate qui n'ont pas pu le pardonner avant qu'il décède s'en veut l'actuellement c'est ça qui est la vérité en fait c'est pourquoi il faut avoir cet amour là pour son prochain malgré le mal qu'on vous fait exprimer votre mécontentement et pardonner c'est tout ce que je vais vous demander parce qu'aujourd'hui c'est djarafate demain ça pourra être un autre ça pourra même être moi vous vous représentez quelqu'un de précieux aux yeux de certaines personnes c'est comme ça aussi djarafate représentez quelque chose de très précieux aux yeux du continent africain de la Côte d'Ivoire et même du monde entier djarafate c'est un monument moi je te le dis et dieu merci dieu m'a fait la chance je dirai par hasard d'un fois c'était le canard de partage de pensée de partage d'opinion donc je ferai comme je peux pour toujours parler djarafate toujours parler djarafate je lui avais promis une vidéo hélas 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 dieu en a décidé autrement mais comme on dit Dieu ne fait rien au hasard c'est parce que je pense que djarafate a accompli ce qu'il devait accomplir c'est pour que la rappeler aussitôt les bonnes choses ne du jamais n'oublions pas cet adage là c'est ce problème il s'est passé un adage c'est un problème bref les bonnes choses ne du jamais parce que c'est la mode djarafate que nous avons tous réalisé que c'était plus qu'une bonne chose c'était un trésor pour les ivoirais c'était un trésor pour l'afrique tout entier c'était un trésor pour le monde entier les amis ne cessons jamais jamais de confier l'âme djarafate entre les mains du seigneur afin que cette âme blessée frustrée qui souffrait dans son âme qui noyait sa douleur dans l'alcool dans cette loisir comme c'est une séparation qu'il a emporté pour que cette âme-là repose en paix franchement je suis trop mal actuellement voilà c'est d'ailleurs c'est vraiment difficile à enterrer un mois à mon niveau je dirais et je pense qu'au niveau de beaucoup 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 d'ivoiriens les amis déjà fait d'être trop aimé mais dans la question que je vous pose j'ai passé toute ma nuit à réfléchir mais demandant djarafate qui maintenait ce nouveau style c'est nouveau genre musical qui est le coupé décalé comment ça va se passer que sera l'après djarafate bien vrai que j'ai mentionné l'artiste des bordeliers kufa dans ce titre je suis contre ne vous dit que c'est des bordeliers qui fasse que le seul artiste ivoirien artiste coupé décalé qui pourra pérenniser ce mouvement là mais si je les mentionner c'est parce que c'est quelqu'un qui avait un amour incommensurable pour celui qui nous a quitté chacun peut dire ce qu'il veut même la vie djarafate si elle pouvait témoigner à les témoigner des bordeliers kufa elle n'est comme jamais djarafate et je sais que il ya sa formation à réchaîner qu'elle a il ya safari loupian il ya serge binou il ya dj nix il ya que jevara ya clé vaille ya bamba amissara ya bébé philippe ya vénorme ya plein 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 d'attice qui pourront tant bien que mal essayer de pérenniser ce mouvement là mais moi je regarde des bordeaux pourquoi je regarde des bordeaux parce que bien vrai que j'ai pleuré pour djarafate et je continue de pleurer pour lui mon préféré dans ce mouvement là je n'ai jamais cessé de le dire c'est des bordeaux pour comment on peut se dire c'est parce que je sais que c'est la capacité de fait de grandes choses même pour des raisons sur les quelles je reviendrai pas il est resté dans un style dans un climat où son succès est là il s'est fait non mais il a il n'a pas ont voulu comme djarafate il n'avait pas cette rage là et comme je sais que quand jadis quand jadis rafat se faisait répatrié de la france et atterri en côte d'ivoire en côte ivoire il est dû lui-même dans plusieurs interviews et à son âme que il a cherché par les artistes du moment et c'est surtout né vers des bordeaux lycoupha donc si moi je fais cette vidéo là c'est vous dit à des bordeaux je sais que tu es très peigné tu as très mal peut-être que ça et ça peut être freiné ton élan d'inspiration mais je veux que tu portes sur toi la chine les moyens c'est à dire les légionnaires et même tous les autres fans du coupé décalé pour les montrer que c'est pas pour des liens qui dit à la fin t'appeler son bidon tu as dans la capacité comme les autres mais comme moi tu es mon préféré je t'envoie ce message là pleure autant que tu pourras mais quand tu vas commencer à sécher tes lames chaque fois que tu vas saisir un micro rappelle toi de la mission que tu avais en avida d'accomplir djara fat même en carré séparé chante djara fat chante pour les fans du coupé décalé chante pour la musique ivoirienne j'ai fois que tu peux pour plus c'est très haut très gros surtout style musical franchement moi je te regarde je sais que la chine ne ne pense même pas à ce l'instant que la chine tu détestes jamais c'est vrai que dans cette sénat il y a des extrémistes mais la plupart des chinois sont fans de toi et c'est à toi de les amener par ce nouveau combat par ce nouveau challenge là parce que le coupé décalé ne doit pas mourir là je m'adresse à beno je m'adresse à dj mix je m'adresse à tous les acteurs du coupé ainsi qu'à quelque chose à chine je vous en supplie je vous en supplie actuellement le coupé décalé est couché il n'est pas mort je pèse bien les mots le coupé décalé est couché actuellement du jour de vous parler c'est pas beno c'est toi des bordeaux c'est toi réchaîné c'est toi c'est toi c'est toi c'est vous qui devait rélevé et des nids des bouts jusqu'à la fin de ce mouvement là c'est plus qu'une grosse bête dans la musique qui va être pour 10 le coup et décalé donc des bordeaux c'est le message de ton petit héritage c'est le message de ton petit héritage je vais même pas trop bali parce que j'essaie que tu vas lui faire honneur tu n'as plus ce challenge là mais faut que ce challenge là soit dans ton esprit faut qu'il dira pas soit dans ton esprit faut que tu dises ce qu'il dit à la fois de là où il est peut-être qu'il est sorti de nouveau son fait danser les gens du ciel donc toi aussi les gens qui t'a laissé là tu vas les fait danser tu dois tu dois lui rendre un vibrant hommage je t'en ai vraiment fait cette vidéo là on voit il a des bordeaux je vous en supplie courage à tous les ivoiriens courage à maman tina glamour courage à maman rafna courage à maëlle et sa mère courage à tous les parents du déjà fait et si que sa grande famille est aussi aux acteurs du showbiz ivoirien c'était votre jeune frère héritage j'espère que le message est passé que je vous bénisse et repose en paix j'ai dit j'en ai fait